Le mois d'octobre, Christian, c'est l'heure des premiers bilans dans les vignobles européens et c'est toujours une grosse compétition entre Italiens et Français. C'est toujours intense. Ah oui, absolument. Pour le millésime 2015, c'est du côté des cuves italiennes que le jus de raisin est en train de déborder. La péninsule aura cette année des vendanges exceptionnels, 50 millions d'hectolitres. Une récolte qui nous rétrograde au deuxième rang mondial des producteurs de vin. On n'aura produit que 46 millions d'hecto. L'Espagne, elle, consolide sa troisième place. Alors, ce renversement de tendance, il n'a rien d'exceptionnel. Les vignerons de nos deux pays sont à sécateur tiré depuis la nuit des temps et c'est finalement la météo qui fait la différence. Les crues italiens ont bénéficié d'un cycle climatique plus favorable qui a fait bondir de 13% les productions de raisins. La sécheresse a retiré 1% des volumes chez nous. Christian, quelles sont les régions les plus concernées par le repli ? Selon les statistiques de la Commission européenne, qui centralise les informations sur les 170 millions d'hectolitres de vin produits en Europe, les vendanges les moins denses ont été cette année celles du Beaujolais, moins 25% et de Bourgogne, moins 11% pour cause de canicule. En revanche, il est intéressant de noter le retour en force des vignobles des pays de l'Est dont les exploitations bénéficient souvent d'investissements et de technologies étrangers, notamment français. Alors d'accord, l'Italie est numéro 1 en quantité pour la qualité qui est en tête. D'abord, pas de chauvinisme pour les spécialistes. Toutes les conditions seraient réunies pour que 2015 soit un très bon millésime des deux côtés des Alpes, ce qui va permettre au passage à nos voisins de retrouver des marges de manœuvre à l'exportation après plusieurs années délicates. Mais cette percée quantitative ne devrait pas menacer la place de la France comme premier producteur mondial de vin en termes de valeur. Nos exportations frôlent, bonhomme à l'an, les 8 milliards d'euros. Sans chauvinisme outrancier encore, on peut dire que la belle France reste la référence incontournable des grands amateurs. Un positionnement qui fait que nos étiquettes sont l'étalon du monde vitivinicole, ce qui permet à nos vignerons de vendre, même à qualité équivalente, leur travail plus cher. Un bloc-notes, Christian ? Oui, l'accord entre les Etats-Unis et 11 pays d'Asie-Pacifique va installer la plus vaste zone de libre-échange commercial au monde, 40% du commerce mondial. Et la note du jour ? 13 sur 20 à Christian Eckert, le ministre du Budget rend obligatoire les logiciels de caisse sécurisés pour 600 000 commerçants de France. Il sera maintenant beaucoup plus difficile d'effacer les transactions en liquide. Merci Christian Menanto.